L'évolution de mon personnage par rapport à la première saison, c'est surtout la responsabilité. Parce que quand on fait le rapprochement entre la première saison et la deuxième, c'est que c'est vrai que Corsa connaissait bien son travail pendant la première saison, mais à la deuxième saison, elle était beaucoup plus responsable. Parce que déjà, elle avait chassé Yaï du centre, donc elle avait pris pratiquement les responsabilités de Yaï, avec la motivation de surpasser un peu ce qu'elle faisait. Donc il y avait beaucoup plus de sérieux, il y avait des cas à traiter, surtout le cas Ebola et tout. Donc elle était beaucoup plus responsable que pendant la première saison. Parce que pendant la première saison, c'était l'arrivée d'Assitan qui posait un problème entre Corsa et Assitan. Donc elle passait tout son temps à nuire Assitan. Mais là, elle en a tellement à faire qu'elle n'a plus pratiquement ce temps-là. La scène la plus difficile pendant la première saison, c'était surtout lorsque je faisais accoucher une femme. et que j'étais tenue de la taper parce qu'elle ne voulait pas pousser son enfant. Donc là, c'est une séquence un peu violente par rapport au jeu, mais quand même, ça faisait mal à faire. Parce qu'il fallait répéter une phrase qui me dérangeait un peu. Donc il fallait dire à la fille, il fallait pousser. Parce que lorsque tu faisais l'origine de cette grossesse, tu étais contente et c'était bien. Donc il ne faut pas nous faire des zizi, il faut pousser. Et je pense que c'est la scène la plus difficile que j'ai eue à tourner pendant la première saison. Et à part ça, il y a eu aussi une scène où je devais mettre des perles autour de mon... Des perles de femme autour de mes reins. Donc là aussi, ça m'a fait un choc. Parce que je me disais que c'est un film éducatif, mais pourquoi pousser jusqu'à ça ? Donc c'est les deux scènes qui m'ont beaucoup marquée. Mais surtout la première quand même. Parce que je suis une femme et j'ai accouché, j'ai eu à faire des accouchements. Donc je sais que c'est difficile d'accoucher. Et sur ce, je demande aux femmes, aux sages-femmes surtout, de ménager un peu les patients. Parce que tu viens avec tes douleurs, tu es censé te libérer. Mais quand on te tape pour que tu pousses, c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont du mal à jouer le jeu. Parce qu'accoucher, c'est tout un processus. Donc il faut pousser, il faut respirer, il faut ouvrir les jambes, il faut faire tout ça. Quand la personne qui travaille est tellement motivée, elle ne calcule plus. Elle veut juste enlever l'enfant et voilà quoi, que tout le monde soit bien portant. Mais les téléspectateurs, ils en verront de toutes les couleurs. Parce que là, c'est la maturité de la série d'abord. La maturité des acteurs, surtout des actrices principales. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pendant la première saison. Il y a eu des gens qui ont eu des hauts et des bas. Alors là, il faut s'attendre à de vraies vedettes. Si je peux me permettre de dire ça. Parce que chaque personne va évoluer positivement. Positivement, soit dans le bon sens ou le mauvais sens. Parce qu'avec Corsa, il faut s'attendre à tout. Par rapport aux thématiques de la série, c'est une chose extraordinaire. Si je peux m'exprimer comme ça. Parce que vous savez, on a l'habitude de voir des séries. On peut suivre une série, on peut suivre 26 épisodes sans en tirer des leçons. Mais là, avec notre série, c'est la vie, on apprend beaucoup de choses. Le côté comportement des personnes. On essaie même de lire derrière la tête de la personne. Parce que quand on voit, par exemple, Corsa qui se comporte difficilement, entre guillemets, c'est parce que c'est motivé par une chose. Corsa n'est pas stable familialement. Donc, c'est le fait qu'elle ne soit pas stable qu'elle reporte au travail. Si je peux m'exprimer comme ça. Donc, on a tellement de choses à apprendre. Et quand on parle aussi de la santé maternelle, c'est des choses que les gens vivent. Il nous est arrivé de recevoir des femmes qui viennent à l'hôpital dans un état vraiment pas bien du tout. Donc, il y a des gens qui vivent ça dans les villages. Il y a des gens qui vivent ça dans les villes même. Donc, quand on a la possibilité de montrer le bon comportement et le mauvais comportement, c'est pour permettre aux personnes de faire la part des choses. Donc, nul n'est méchant. Mais il faut juste essayer de faire la part des choses pour s'améliorer. Entre assistants et Corsa, c'est tout le temps l'attention. C'est des problèmes, oui, mais c'est tout le temps Corsa qui cherche à le faire. Et il y a un peu le manque d'assurance d'assistants qui s'impose aussi. Parce que quand on est professionnel, il faut le montrer partout. Donc, des fois, elle fait des erreurs et Corsa en profite pour le faire. Mais dans la vie réelle, c'est vraiment ma copine. On s'entend très bien, on s'échange des choses et on a même une façon particulière de s'appeler, c'est Aladi. Aladi, souvent, c'est pour les... au Sénégal. Aladi, c'est pour les hommes. Mais nous, on se dit Aladi parce qu'on a un esprit qui dépasse un peu la relation entre deux femmes. On s'entend très bien. Et même nos pauses, on les passe ensemble. Alors, voilà quoi. Entre Awa et Fatou, Jupiter, c'est trop bien. Entre Corsa et assistants, c'est toujours l'attention. Et ce n'est pas encore fini.